Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la différence entre machine learning et deep learning, ou pour le dire en français, entre l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'intelligence artificielle était une vaste discipline scientifique. Nous avons également précisé que le machine learning ou apprentissage automatique était une sous-partie de l'intelligence artificielle et que le deep learning, ou apprentissage profond, était quant à lui une façon particulière de faire du machine learning. Dans cette présentation aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux différences entre le machine learning et le deep learning. Mais avant de commencer, rappelons que la majorité des approches d'intelligence artificielle consiste à programmer des algorithmes pour résoudre des problèmes, tandis que le machine learning se distingue par sa capacité à apprendre à effectuer certaines tâches. Le machine learning, que l'on traduit en français par apprentissage automatique, ou parfois apprentissage machine, consiste à apprendre à résoudre certaines tâches, comme nous l'avons dit, à partir d'un ensemble de données. En général, pour effectuer cet apprentissage, on utilise des méthodes statistiques. Par exemple, ici, la régression linéaire. Le deep learning, quant à lui, est traduit en français par l'appellation apprentissage profond et consiste également à apprendre à partir d'un ensemble de données, mais en utilisant un outil particulier que l'on appelle les réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, en général, sont constitués de plusieurs couches de neurones interconnectées entre elles, et c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage profond. Le machine learning et le deep learning partagent plusieurs points communs. Dans les deux cas, on va commencer par une phase d'entraînement, qu'on appelle aussi phase d'apprentissage. Durant cette phase, comme son nom l'indique, on va entraîner un modèle à accomplir une certaine tâche. Par exemple, on pourrait vouloir entraîner un modèle à être capable de reconnaître des chiffres dans une écriture manuscrite, comme ici. Pour entraîner notre modèle, on va avoir besoin de données. On parle de jeu d'entraînement, ou de dataset, ou de jeu de données. Un jeu de données, c'est un ensemble d'exemples de la tâche que l'on veut accomplir. Par exemple, ici, un ensemble d'exemples de chiffres manuscrits, ça pourrait aussi être un ensemble de photos de chats et d'autres animaux, si on voulait s'entraîner à reconnaître des chats parmi d'autres animaux. Dans les deux cas, qu'il s'agisse du machine learning ou du deep learning, ce jeu de données est nécessaire. Enfin, dans les deux cas, il s'agit de faire des prédictions, c'est-à-dire d'être capable, à partir d'une entrée, un chiffre manuscrit par exemple, de proposer une sortie, c'est-à-dire reconnaître quel est ce chiffre manuscrit. Et dans les deux cas aussi, on va avoir à gérer des erreurs, c'est-à-dire que parfois on va faire des prédictions qui ne sont pas justes. Par exemple, on va croire que l'on reconnaît un 8, alors qu'il s'agissait d'un 3. Ces erreurs de prédiction vont nous aider, notamment, à entraîner notre modèle, mais aussi à en évaluer la qualité. Maintenant que nous avons vu les points communs entre le machine learning et le deep learning, nous allons étudier chacune des approches plus en détail, et notamment regarder quand les appliquer. Le machine learning, tout d'abord, apprentissage automatique en français, est une forme d'apprentissage statistique. Comme nous l'avons dit, elle nécessite un jeu de données pour pouvoir entraîner un modèle, modèle dont le but sera de nous permettre de faire des prédictions. On peut appliquer le machine learning dans beaucoup de situations, notamment sur des données chiffrées, des données tabulaires, et dans une certaine mesure, à du texte ou à des images. Comme tout modèle, l'objectif est de l'entraîner afin de prédire, en fonction d'une donnée en entrée, une donnée en sortie. Par exemple, être capable de prédire le prix d'une voiture d'occasion, en fonction des paramètres de cette voiture d'occasion. Lorsque l'on fait du machine learning, on peut accomplir plusieurs types de tâches, les plus connues étant la régression, la classification et le clustering. La classification est peut-être la tâche la plus simple à expliquer. Lorsqu'on veut faire de la classification, on veut ranger des individus, des objets, dans différentes classes. Par exemple, si nos points dans notre jeu de données représentent des films, on peut vouloir classer d'un côté les films en français, et d'autres les films dans les autres langues. La régression, quant à elle, consiste à prédire non pas une classe, mais une valeur. On va chercher à apprendre, par exemple, comme je l'ai mentionné juste avant, le prix de vente d'une voiture d'occasion, étant donné ce qu'on sait du marché de l'occasion. On parle de régression linéaire, lorsqu'on cherche, par exemple ici, à approximer les valeurs des points par une droite. Enfin, la tâche de clustering, qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, consiste à regrouper les individus dans des groupes, qu'on appelle des clusters, sans pour autant spécifier à l'avance quelles vont être les limites de ces clusters. On le voit ici, par exemple, la classification consiste à ranger toutes les oies avec les oies, les moutons avec les moutons. Le clustering va consister, quant à lui, à ranger d'un côté les animaux à quatre pattes, et de l'autre côté les animaux à deux pattes. C'est un critère qu'on pourrait retenir, par exemple. Il existe de nombreuses applications du machine learning, et ce, depuis des années. L'exemple du prix de vente de la voiture d'occasion est quelque chose de... très caractéristique et très pédagogique. On peut imaginer la même chose, par exemple, sur le prix de vente d'un appartement, mais ces applications de la régression, qu'elles soient linéaires ou non, sont très, très, très nombreuses aujourd'hui, que ce soit en santé, en finance, en économie, et même, par exemple, pour le climat. Une autre application bien connue depuis des années du machine learning, et en particulier de la tâche de classification, c'est le filtre anti-spam. Ça fait des années que nos ordinateurs, en particulier les serveurs mail, sont capables d'entraîner des classifieurs qui distinguent les mails frauduleux, donc les mails de spam, des mails légitimes, et les trient automatiquement dans vos dossiers, pour que vous ne soyez pas pollués par des spams. Il y a aussi des applications qu'on utilise tous les jours, en particulier tout ce qui a trait à la recommandation, où, en fait, pour pouvoir faire de la recommandation, en général, on fait du clustering, c'est-à-dire qu'on regroupe les utilisateurs qui se ressemblent, ou on regroupe les objets qui se ressemblent, parfois même les deux, et on est capable de faire des recommandations grâce à cela, par exemple, de recommander des séries que vous allez aimer, parce que les gens qui sont comme vous ont également aimé ces séries, donc vous avez les mêmes goûts. Ces applications, on les retrouve dans le marketing, dans le e-commerce, par exemple, dans l'écoute de musique, dans les séries et les films, comme je viens de vous le montrer, dans plein d'autres domaines également. Parlons maintenant du deep learning, ou de l'apprentissage profond. Le deep learning, c'est une approche du machine learning, dans laquelle on va utiliser un objet particulier pour faire l'apprentissage, et cet objet, c'est les réseaux de neurones. En fait, on parle de deep learning, donc d'apprentissage profond, parce qu'on ne va pas utiliser des réseaux de neurones simples, mais on va utiliser des réseaux de neurones dits multicouches, c'est-à-dire qu'on va organiser les neurones en couches et les empiler les uns après les autres. En général, on va mettre plusieurs couches, un certain nombre, et c'est pour ça qu'on parle de réseaux de neurones profonds. Alors les réseaux de neurones, ils s'appellent comme ça parce qu'ils tirent leur inspiration de la biologie, et des neurones biologiques. Et le principe, il est simple, c'est que les neurones organisés et connectés les uns avec les autres vont s'activer dans certaines circonstances, et en fonction de leur activation, vont transmettre l'information aux neurones suivants avec lesquels ils sont connectés. Un réseau de neurones, il est exposé à des entrées, on appelle les stimulus en général, et en fonction de la façon dont se passent les activations au sein du réseau, on va pouvoir définir une sortie. Alors un exemple classique, c'est si vous regardez une image de chat, certains neurones dans votre réseau de neurones vont s'activer, et ça va conduire à l'activation de la sortie, ceci est un chat. Donc les applications du deep learning se font dans de nombreux domaines, les plus connus, les plus cités, sont probablement la vision par ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui consiste à analyser des images, mais aussi, et c'est de plus en plus populaire, en traitement du langage. On va voir des exemples juste après. Une des applications les plus courantes de l'apprentissage profond, ou du deep learning, c'est ce qu'on appelle la computer vision, ou la vision par ordinateur. C'est toutes les applications qui consistent à essayer de détecter des objets dans des images. Par exemple, ici, c'est un exemple très très connu d'un outil qui s'appelle YOLO, on est capable, sur une image qui pourrait être prise par un téléphone portable, de détecter qu'on aperçoit des voitures, des cyclistes, un feu de signalisation, et même un camion. Donc la computer vision, encore une fois, c'est cette tâche qui consiste à permettre à des ordinateurs de voir, c'est-à-dire de comprendre, c'est un bien grand mot, mais de détecter les objets qui sont dans les images. Et pour cela, le deep learning est un très très bon outil. Toujours dans le domaine de la computer vision, on peut segmenter les objets, c'est-à-dire dessiner des contours qui les identifient très précisément dans l'image. Et c'est quelque chose qui, par exemple, est très utilisé dans le cadre de la conduite autonome. Les véhicules autonomes, aujourd'hui, sont capables de reconnaître les piétons, les voitures, les panneaux de signalisation, et de leur attribuer une direction, une vitesse, et donc d'utiliser ces informations pour calculer leur trajectoire. C'est une application évidente de la partie vision, dans le terme computer vision. On ne fait plus que reconnaître des objets dans des images. Maintenant, on génère des images également. C'est tout le domaine qu'on appelle le domaine des deepfakes, où on va utiliser le deep learning, les réseaux de neurones profonds, pour générer des fausses images, ou en tout cas, en l'occurrence, des images de fausses personnes. Alors, on peut utiliser des deepfakes pour générer des visages qui n'existent pas. On peut utiliser des deepfakes pour faire parler des gens sans que les gens soient là, c'est-à-dire pour animer finalement des squelettes à l'image de gens existants. Par exemple, il y a eu des deepfakes sur Obama, sur Trump, et récemment sur Macron également. Donc on est dans la génération d'images. Toujours dans l'image, mais dans la génération. Cette génération d'images, elle est aussi très utilisée, par exemple, pour faire de l'art, ce qui est un sujet de débat philosophique intéressant, où on va utiliser encore une fois des réseaux de neurones profonds, et en particulier ce qu'on appelle des GAN, des réseaux adversariaux, pour, par exemple, générer des œuvres d'art dans le style d'un artiste particulier. Alors, on utilise le deep learning pour d'autres choses également. De plus en plus, on l'utilise pour tout ce qui concerne le traitement de la langue naturelle. On parle de NLP ou NLU, NLP pour Natural Language Processing, ou NLU pour Natural Language Understanding. Et ici, par exemple, on voit ce qui s'appelle l'avocado chair. Ce sont des images qui ont été générées à partir de textes. Et donc, on a eu, en l'occurrence, c'est un produit de OpenAI. Et on voit que les modèles de deep learning sont de plus en plus capables de comprendre le sens du texte, puisqu'ici, on a demandé de générer des prototypes de chaises en forme d'avocat. Et les résultats sont assez bluffants. Alors, tout ce qui concerne l'utilisation du deep learning pour la gestion de la langue, c'est quelque chose qui anime les chercheurs depuis longtemps. Un des premiers sujets de recherche en intelligence artificielle, c'était la traduction automatique. Et aujourd'hui, en combinant ce qu'on est capable de faire sur la reconnaissance d'image et ce qu'on est capable de faire sur la manipulation de texte, on peut faire des traducteurs automatiques en place. C'est-à-dire, par exemple, des applications que vous pouvez tester sur vos téléphones qui sont capables de détecter du texte sur une image et de vous le traduire dans la langue de votre choix en quasi temps réel. C'est très pratique, par exemple, si vous voulez vérifier que le pain que vous mangez quelque part au fin fond de la Corée est sans gluten. Et donc, si vous combinez ce que l'on sait faire actuellement sur la manipulation du langage et sur le traitement du signal grâce au deep learning, vous aboutissez à ces fameux assistants vocaux auxquels vous pouvez parler et qui sont capables de vous répondre. Donc là, on a du deep learning qui intervient à plusieurs étages, non seulement pour analyser ce que vous dites, donc c'est du signal audio et le transformer en une requête sous forme de chaîne de caractère. Donc, si je demande à mon assistant vocal de me dire quel temps il fera demain, il faut qu'il comprenne ma requête. Je m'intéresse à la météo. Et puis ensuite, cet assistant vocal est capable de vous répondre, donc il fait de la génération de textes pour vous donner la réponse et en général, faire une petite blague qui va bien histoire de devenir plus sympathique. Donc, tout cela sont des exemples du deep learning. Vous imaginez bien qu'il en existe beaucoup d'autres. Avant de clore cette présentation, j'aimerais faire un point sur les données nécessaires à l'apprentissage. Parce qu'on entend souvent que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et ce n'est pas toujours vrai. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité de données nécessaires à un entraînement varie non seulement selon la tâche que l'on cherche à résoudre, mais aussi selon la stratégie d'apprentissage utilisée. Par exemple, pour faire une régression linéaire, vous avez besoin de quelques centaines, quelques milliers d'observations. En revanche, pour entraîner un modèle, par exemple, de deep learning à reconnaître des chats dans des images, il vous faudra probablement plusieurs millions d'images de chats, mais aussi des images d'autres choses que des chats. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que les données dont vous avez besoin peuvent être soit labellisées, c'est très souvent le cas, soit non labellisées. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des données labellisées ? Ça veut dire qu'on a des données pour lesquelles on a indiqué quelle était la sortie attendue si on devait reconnaître cette donnée. Par exemple, on a dans nos images entourer toutes les voitures en disant « ceci est une voiture », entourer tous les motos en disant « ceci est une moto », entourer tous les humains en disant « ceci est un humain », etc. C'est très fréquent qu'on ait besoin de données labellisées. En revanche, il existe des approches d'apprentissage dans lesquelles on peut se passer de ces données labellisées. On parle alors d'apprentissage non supervisé. Il existe même une méthode intermédiaire qu'on appelle l'apprentissage semi-supervisé dans laquelle on peut n'avoir qu'une partie des données du dataset du jeu d'entraînement qui soit labellisée. Enfin, une observation qui est assez générale, il faut souvent beaucoup plus de données pour entraîner des réseaux de neurones que pour entraîner des approches statistiques et pour cause. En général, quand on utilise des réseaux de neurones, c'est que l'on cherche à détecter des choses, par exemple des objets dans des images ou dans l'exemple présent des défauts sur des voitures qui sont difficiles à définir par un ensemble de règles. Ce serait très difficile pour moi de vous expliquer ce que c'est qu'un défaut sur la carrosserie d'une voiture. Ce qu'il va falloir faire pour qu'on puisse entraîner notre modèle à reconnaître des défauts sur la carrosserie des voitures, c'est montrer au modèle plein, 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 plein d'exemples significatifs de défauts sur des carrosseries. C'est pourquoi il faut souvent beaucoup plus de données pour entraîner des réseaux de neurones que pour entraîner des modèles classiques. Voilà, ces trois observations vous permettent de comprendre que selon le problème que vous essayez à résoudre, s'il s'agit de reconnaître typiquement des défauts ou alors de faire une simple régression linéaire, vous n'aurez pas besoin de la même quantité de données pour votre phase d'entraînement. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du campus numérique de la région Auvergne-Grenalpe et explorer nos ressources en utilisant le mot-clé intelligence artificielle. Merci à tous et à très bientôt pour la suite de nos vidéos.